Alors Romain, on ne peut pas faire de visite en ce moment, mais on peut quand même travailler et préparer la reprise. Oui bien sûr. Justement quels outils ou quelles astuces on peut avoir pour continuer à prospecter et à garder du contact avec ses clients et prospects ? Déjà Jeudi tu l'as dit très justement, il faut garder le contact, ça c'est primordial. Il faut que les clients aient la sensation qu'on pense quand même à eux, qu'on s'occupe de leurs projets et qu'on sera là quand justement on aura la possibilité de refaire toutes nos activités. Donc première chose, prenez des nouvelles de vos clients. Voilà, ils apprécieront, ça c'est sûr. Le contact évidemment, alors moi tu me connais, je privilégie vraiment la relation directe, on va éviter tout ce qui est mail, etc. Appelez vos clients, prenez le téléphone, vous les appelez et encore mieux, moi j'en ai fait l'expérience il n'y a pas longtemps, on en fait beaucoup en ce moment un des visios. Un petit appel en WhatsApp, vous allez voir, ils adorent ça, c'est le côté convivial, proximité et ça c'est des petits détails mais quand vous faites ça, vous êtes différent des autres parce que les autres ne le font pas parce qu'ils n'y pensent pas ou ils n'osent pas. Peut-être c'est une question de savoir, oser tout simplement et vous verrez que les clients adorent ça, c'est très bienvenu et là vous vous apparaissez comme celui qui est OK, on ne fait pas de visite mais il est là pour nous et ça, ça compte vachement. Et en plus de ça, c'est hyper facile à mettre en place puisqu'on a à priori tous un téléphone, probablement tous WhatsApp et si on n'a pas le télécharger, ça doit prendre environ 13 secondes. environ, donc c'est zéro coût et puis au niveau chronophage, c'est pas plus long que n'importe quel autre outil et encore une fois, ça permet aux clients de vraiment constater qu'on est là pour eux. On va mettre en place une découverte, soit une découverte par rapport à la recherche ou tout simplement leur dire, on a repéré deux, trois biens qui vous correspondent. Dès qu'on a le droit, on ira visiter ça, ça et ça et en attendant, vous savez quoi, je vous ai fait une petite vidéo où j'ai un reportage photo, je vous envoie tout ça puis on se rappelle demain, vous me dites ce que vous en pensez, tout simplement. Super, merci beaucoup Romain. De rien. ... Sous-titrage ST' 501